Je dis ceci, vous connaissez la vérité, et la vérité vous bénisera. Vous connaissez la vérité, la vérité vous affranchira. Vous connaissez la vérité, et cette vérité vous bénisera. Oui, je vous bénis. Et nous, on continue. Que le Seigneur Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. N'oubliez pas, l'objectif c'est jusqu'au mois de décembre, et chaque mois. Dites-nous le montant que vous pouvez contribuer, et à chaque mois, combien vous pouvez donner. Que Dieu vous bénisse. Dieu est merveilleux. Je vous vois tous, vous avez l'air joyeux. Alors je comprends que la Bible dit, soyez toujours joyeux. Que le Saint-Esprit vous communique encore de la joie parfaite. De la joie sans fin. Il est l'ami de tous les temps. Cette église se lèvera au temps difficile. Cette église sera comme les lits qui poussent dans la boue. Vous savez quand les lits poussent dans la boue. Il essaye de frayer les chamins. Jusqu'à ce qu'il va étaler. Quand le Saint-Esprit est frayer, faire un chamin. C'est comme ça que les lits poussent. Il va étaler ses branches. Pour exprimer toute sa beauté. Cette église là, qui sera sauvée dans ces temps. C'est comme les lits qui poussent dans la boue. Mais qui doit frayer un chamin. Un chamin que personne ne va tracer. Jusqu'à ce que cette église exprimera sa splendeur et sa beauté. Cette église ne viendra pas d'idées. Écoutez bien. L'épouse sortira de l'église. L'épouse qui ira à l'enlèvement sortira de l'église. Il viendra de l'église de Jézabel. Il sortira de toutes ces choses du monde. Jusqu'à devenir l'épouse des dieux. Cette église de Jézabel est difficile pour être enlevée. Remplie de toutes les choses du monde. Il ne peut jamais rencontrer Dieu. Il faut une autre église. Non, il faut l'épouse. Qui sort de l'église. Car la Bible dit que c'est l'épouse qui rencontrera l'épouse. Il y a des choses à quitter. Pour atteindre Dieu. Voilà. Vous savez que le monde avance dans les temps les plus difficiles. Écoutez bien aimé bien aimé. Je l'ai dit et je vous dis encore. Je priais le Seigneur pour savoir au problème des vaccins. Si les chrétiens devaient se faire vacciner. Le Seigneur me l'a dit encore. Que les chrétiens ne peuvent pas se faire vacciner. On les appelle. Tous ces chrétiens qui accepteront les vaccins. Seront appelés des chrétiens révoltés. Qui suivront eux-mêmes la cour de ce monde. Ce qui prend donc le premier dose. Seront des chrétiens révoltés. Leur intégration encore dans le vrai christianisme sera difficile. Pour ne pas dire impossible. Là c'est la part de Dieu. Amen. Amen. Ils seront des chrétiens révoltés. Je voyais ce bandes de chrétiens. Qui acceptaient ces vaccins sur la terre. Et qui disaient que ça ne fait absolument rien. Ils porteront à eux-mêmes leur propre condamnation. Qu'ils rentrent eux-mêmes auprès du Seigneur. La décision finale sera Dieu. Mais à vous qui m'écoutez. Même quand vous allez perdre toutes les opportunités de la vie. Acceptez-les. Ces gens-là n'iront jamais au bout de leurs objectifs. Ils les font pour atteindre un grand nombre d'hommes. Mais un temps. Leur décision. En fin. Leur décision prendra en fin. Le peu de gens qui n'accepteront pas les vaccins. Pourront retrouver encore de nouveau leur travail et leur vie quotidienne. Ils cherchaient juste à atteindre un objectif. Vacciner maximum d'hommes. Soyez prident. Merci beaucoup. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse du bien. N'oubliez pas. L'objectif c'est jusqu'au mois de décembre. Et chaque mois. Dites-nous le montant que vous pouvez contribuer. Et à chaque mois. Combien vous pouvez donner. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas. C'est très bien. Je ne sais pas. Sous-titrage Société Radio-Canada